Salut Youtube, je baisse le son parce que sinon je vais me faire emmerder par Youtube. J'ai dessiné ça, qui est juste à côté de moi, mais j'étais pas tout seul. Et je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé. En gros, j'ai farfouillé sur TikTok et sur le web pour trouver une intelligence artificielle qui fait tout ce qu'on lui dit de créer. Donc j'ai donné 10 balles, parce que sinon on est limité à trop de dessins et vu que je voulais vous montrer en live, j'ai donné 10 balles. Mais sinon c'est gratuit pour 25 minutes. En gros là, mes mots clés c'était Cyberpunk Town in a Dark Souls World. Et du coup, tout est en anglais, je vais vous montrer comment ça marche juste après. Et du coup voilà, c'est de la folie. Je vais vous montrer ce que j'ai créé, parce que j'ai une conversation avec un bot du coup. Voilà, ici c'est tout ce que j'ai créé. Tout ce que j'ai fait créer par l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer comment ça fonctionne après. Mais en gros, le truc que vous avez vu hier sur Twitter, ça là, c'est une intelligence artificielle qui l'a pondue. C'est un truc de taré. Ça crée tout. Ça crée tout ce que tu lui dis de faire. Genre tu veux lui faire faire une banane en forme de moto ? C'est possible. Un caca en forme de banane ? C'est possible. Salut Sobanger. Comment vas-tu ? Bienvenue. On est en train de parler d'intelligence artificielle qui dessine à ta place. C'est genre montage vidéo pour les publicités, etc. Ouais, je sais tout faire, Fortisax. En création graphique, je sais absolument tout faire. C'est genre vidéo, photo, création, comment dire, animation, vidéo, donc tout ce qui est After Effects, illustrator pour des logos, etc. Je fais tout. Je suis un coteau suisse. T'as fait pendre du Elden Ring. Je pourrais, on pourrait tester. J'ai déjà entendu parler de ça avec des mots clés, c'est ça. Oui, c'est ça, Sobanger. Donc là, franchement, le chat, on va s'amuser. C'est-à-dire que là, comment on pourrait rendre le truc super interactif ? Vous me dites, quoi dessiner ? Je vais dire à mon intelligence artificielle, que nous allons appeler Nestor, on va dire à Nestor de dessiner ce que le chat me dit. Parce que là, franchement, il y a moyen de se régaler. Alors, je suis limité à 200 minutes, je crois, un truc comme ça, donc 200 dessins. Bon, j'ai un peu utilisé hier, parce que hier, je voulais faire des monstres dégueulasses et tout, mais quand on est créateur de contenu, un truc comme ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, mes miniatures, maintenant, s'il me manque un truc, je vais demander à ce truc-là de les faire. J'ai plus de compte Discord, je vais m'y coller pour vous rejoindre. Point d'exclamation de Discord, si jamais. J'ai vu passer un truc avec Kratos de God of War. Oui, Gepard Solide, en fait, j'ai demandé hier à l'intelligence artificielle de dessiner ça là. Voilà. En gros, je lui ai dit A bald Greek god with a red tattoo on his face who fight against Poseidon. Alors, Poseidon est absent. On peut le voir que Poseidon est totalement absent. Mais en gros, je voulais voir s'il était capable de dessiner un truc qui était ressemblant à un personnage de jeu vidéo sans pour autant lui dire dessine Kratos, tu vois. Et du coup, j'ai choisi la première des quatre images puisqu'il fait des variantes. Il fait quatre images. Et après, tu peux lui dire de faire une variante d'une image qui te plaît. Donc, genre, soit tu fais U1, si c'est celle-ci que tu veux, en bonne def. Donc là, j'ai cliqué U1, ça m'a fait celle-ci en bonne def. Si j'avais voulu celle-ci, j'aurais fait U2. Celle-ci, U3. Celle-ci, U4. Voilà. Et si j'avais voulu une variante de U1, on peut le faire de suite. Je fais V1, par exemple, là. Et en gros, en bas, là, il y a le bot qui mouline en bas, là. Vous voyez, 0%. Et donc là, il était en train de me faire une variante de l'image numéro 1. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a de l'eau derrière. Il y a de l'eau derrière. Donc là, allez-y. Dans le chat, vous pouvez vous régaler. Vous pouvez lui demander qu'il fasse n'importe quoi en dessin. Salut, Pete, Guy13. Bienvenue à toi. Coucou. Un beau hit pour moi aujourd'hui. Salut, Ribot. Le plus beau. Coucou à toi. Donc là, il m'a fait une variante, vous voyez, du dessin numéro 1, qui était celui-ci, là. Tac. Donc, c'est abusé. Salut, Pomme d'Api. Je suis en train de montrer ma capacité à dessiner de façon incroyable. Et tu vas... Oh putain, tu vas nous aider, Pomme d'Api. Voilà. Donc, il m'a fait une variante de l'image 1. Et donc, si je veux la voir en plus grande définition, je peux. Voilà. Donc, allez-y, le chat. N'hésitez pas à me dire ce que je vais dessiner. On peut commencer. Donc là, il faut lui dire, en fait, imagine. Donc là, je me suis trompé de clavier, pardon. Donc là, je lui dis slash. Vous voyez ? Attendez, mon clavier est en mode veille parce que c'est un clavier de merde. Comment ça va, Pomme d'Api ? Toucherait ma nante. Ta gueule. Ok, donc là, je supprime. Et là, je lui dis imagine. Ok. Là, je clique sur la commande. Très bien. Et là, on peut dire ce qu'on veut. Il va y avoir des demandes pour créer Ribosome. Non, mais hier, j'ai demandé de créer un logo Ribosome. J'étais là. Mais c'est dans l'abus. C'est dans l'abus. Voilà. Je mets le son un peu plus bas. Elden Ring. Non, mais on peut, par exemple, mettre... Oui, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Vas-y, toi, Pomme d'Api qui a des idées tout le temps. On pourrait mettre, par exemple, un éléphant. Elephant in Elden Ring World. Je ne sais pas s'il peut choper Malenia, par exemple. Et donc, après, moi, je mets une virgule. Et ce que je rajoute, c'est ça. Octane Render, photoréalistique. Et AR 9-16e, c'est pour la voir en portrait comme ça et pas en paysage. Donc là, admettons. Elephant in Elden Ring World. Ou sinon, une Dark Souls World. Parce que... Ou sinon, je mets une virgule. Je vais mettre dramatique. C'est en anglais. C'est ça qui est chiant. Donc, il faut être bilingue. Je mets dramatique. Vas-y. Donc là, il va chier son truc. Mais écoute, Pomme d'Api, j'ai une intelligence artificielle qui peut dessiner tout ce que tu veux. Donc, tu peux vraiment dire ce que tu veux. Genre, si tu veux qu'un pot de moutarde se mette, je ne sais pas, à exploser, par exemple, il peut. Tu vois. On va voir. Donc là, vous voyez, donc 18%. 18%, 25%. Et en fait, c'est de plus en plus net. De plus en plus détaillé. Un boss Ganon de Zelda dans Elden Ring. Pourquoi pas ? On pourrait tester. Imagine une moto en forme de banane. Mais ça, c'est possible du coup. On pourra le tenter, ça. Allez, il chie du Malenia. Attendez, 62%. Attendez, je vais me mettre en plus Google Trad, d'accord ? Comme ça, on pourra faire ce qu'on veut. Donc par exemple, là, je vais copier et coller. Imagine une moto en forme de banane. Vas-y, attends alors. Moto en forme de banane. Elle aura forcément une forme de banane, la moto, du coup. Voilà. Banana Shepard Motorcycle. Vas-y, on va tenter. Donc là, voilà, il a fini. Le cas de DS. Je veux qu'une Ford Mustang fasse du twerk. Vas-y, on va tenter après. Alors, je ne peux pas faire de trucs de cul. Et je ne peux pas non plus faire de trucs... Oh, putain, c'est abusé. C'est abusé. Je ne peux pas non plus faire de trucs qui tuent. Vous voyez, genre des meurtres ou des trucs comme ça, je crois. Vous avez vu ça ? Salut à toi, Thomas. On fait dessiner une intelligence artificielle. Donc si tu veux, tu peux me demander de décider n'importe quoi. Voilà. N'importe quoi. N'importe quoi. Putain. C'est beau. Alors moi, celui que je préfère actuellement, c'est celui-ci. Voilà. Le U3. On pourrait lui demander des variantes. Le U2 et le U3 sont bien. Je m'étire. Pour Marzicola. Merci, Marzicola. Dessine-moi, s'il te plaît. Va sur Internet et cherche The Rock. Il me ressemble, donc ça devrait aller. Par contre, on pourrait faire The Rock en forme de banane aussi. Ça peut marcher. Par exemple, je vais lui demander une variante de U2. Vas-y. Donc V3. Un bruit de paix, c'est parti. Voilà. On fait... Ah non, V2, pardon. V2, c'est la variante du deuxième. Donc il va m'en faire quatre autres. Comme ça. Mais c'est abusé. Parce que je peux même lui demander le style et tout. Là, genre là, là, mes Kratos. Bah lui, on dirait un clown, là. Mais lui, presque. Ça pourrait presque... Fait un Teletubbies qui fait un test PCR. Ah bah vas-y, on va... Attends, on pourrait tenter ça. On va tenter, on va tenter. Donc là, il a fini. Mais c'est juste abusé. C'est insane, le truc. Voilà. Bon là, c'est juste fou. Et après, si tu le veux en méga bonne def, admettons celui-ci, là, le U2, qui est très joli. Bah tu fais U2 comme ça. Et après, tu peux régler la qualité, genre. Tu mets Quality 1, Quality 2, Quality 3, Quality 4. Et en fait, ça... C'est des minutes. Il passe une minute à le faire, deux minutes, trois minutes, quatre minutes à le faire. Donc là, vous voyez, là, c'est en gros, c'est une esquisse. Et là, 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 il envoie le pâté, là. Là, il envoie du pâté. On peut cliquer pendant qu'il est en train de le faire, mais là, il envoie du steak, le truc. On dirait presque Kratos. C'est pas Kratos, c'est Kratos. Ouais, tu peux te faire des wallpapers uniques. Genre, le truc, tu peux aussi faire des trucs en 2D. C'est-à-dire, tu lui dis 2D logo, Banana Motorcycle. C'est possible. Florenton était en train de faire du dessin avec une intelligence artificielle. Tu peux me demander de dessiner n'importe quoi, il le fera. Donc là, on va faire... Juste après, on va faire celui de... Je sais plus qui c'était. Celui-ci, la Banana Shaped Motorcycle. OK. Dès que c'est fini. Donc là, attendez, je vais commencer à faire la commande. C'est parti. Mais c'est trop cool quand t'es créateur graphique. Quand tu fais des créations graphiques. Hop. Contrôle V. Donc on a Banana... Ah oui, non, il faut que je mette Imagine. Je suis bête. Décide-moi un S-Gag. Non, je ne peux pas faire ça. Par contre, je ne peux juste pas faire des trucs du cul. Imagine, du coup, voilà. Donc Banana Shaped Motorcycle. Est-ce qu'on la veut photoréalistique ou cartoon ? Cartoon. Et AR, c'est pour lui dire, en gros, je veux que ce soit du 16 neuvième. Donc on peut changer, par exemple, on peut mettre... Au lieu que ce soit du 16 neuvième, on peut faire du 4 tiers. On va tester. Allez, 4 tiers. Voilà. Banana Shaped Motorcycle. Après, c'est bien quand il y a beaucoup de détails. Voilà. Donc là, il va dessiner ça pendant qu'on va regarder celui-là. Abusé. Fait la communauté des chromosomes et qui se fait un câlin géant dans un paysage de Zelda. Vas-y, on peut tenter. On peut tenter. Mais ça, en anglais, ça va être chaud à faire. Donc après, on peut upscale. Donc c'est pour le mettre en... Il est en train de faire une banane, le truc. On peut le mettre en 4K, en fait. Donc c'est abusé, si tu veux. Parce que tu peux avoir après un fond d'écran. Je ne sais pas si on peut les vendre. Je ne crois pas. Il me semble que c'est public. Putain, mais regardez. Je me dis, il a abusé. C'est génial, c'est trop beau. Mais du coup, si tu as un peu d'imagination et que tu as envie d'avoir... Un dessin en particulier ou que tu as un truc dans l'imaginaire que tu veux faire naître, pondre, c'est possible. Genre hier, je me suis dit, mais j'aimerais trop avoir un fond d'écran avec une bouteille. Enfin, une vie de cyberpunk dans une bouteille. Non, mais regardez ça. L'abus total. C'est trop beau. C'est trop beau. Et genre, j'en ai fait 3 du coup. Parce que c'est trop beau. C'est trop joli. Et après, du coup, je voulais avoir une autre version. Et après, on aurait dit que je faisais des pubs pour de l'alcool. Dans la bouteille, c'est ultra ouf. Mais non, vous avez vu ça. Genre, on pourrait faire, par exemple, Dark Souls World in a bottle. Ça peut être pas mal, ça. Vas-y, vas-y, attends. Je copie-colle ça. Ce qui a de bien, c'est que vu que j'ai la version payante, je peux aller copier, mais... Je peux aller copier-coller les commandes. Je rappelle que ça s'appelle Mide Journée. Voilà. Donc, hop, je colle ça. Enfin, je copie-colle ça. Voilà. Hop, et on va descendre voir notre banane. Aucune limite. Non, il n'y a aucune limite. Mais regardez ça. Mais regardez ça. Bon, en vrai, celle-là, elle ne doit pas bien rouler. Celle-là, elle est trop drôle. Ah ouais, le monde d'avatar dans une bouteille, c'est vrai que ça pourrait être très beau. C'est quoi le nom de ce truc ? J'ai plein d'idées, perso. Non, mais envoyez les idées. Je le fais à votre place, là, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais c'est trop cool. Regardez ça. Là, je suis capable d'aller chez BMW et de leur proposer la Banana Cycle. Marque déposée. Oh, faut se soumiser à condition. Et c'est quoi le nom du site, Ribot ? Grâce à toi, je vais faire genre à mes parents que je dessine en 3D. Ils vont m'acheter un PC de meilleure qualité. Ça s'appelle Mide Journée. Ça s'appelle Mide Journée, comme ça. En gros, il vous faut aller sur le site. Regardez. Tu vas sur le site Mide Journée, comme ça. Hop, ici, Mide Journée, et tu fais Join the Beta. Et en fait, tu rejoins un Discord sur lequel tu vas pouvoir dessiner en public. Donc là, ici, par exemple. Moi, j'ai payé, du coup, j'ai le bot. Mais là, je suis en public. Du coup, il y a tout le monde qui demande des dessins. Et donc là, par exemple, vous avez Keanu Reeves, Ultra Instinct, Super Saiyan, Super Réalistique HD. C'est incroyable. Du coup, il y a le truc qui est en train de pondre un Keanu Reeves en Super Saiyan, quoi. Là, il y en a un qui s'est éclaté avec des volcans. Oui, il y a du Einstein, il y a du cartoon. Mais il y a des trucs. Vous avez vu ça ? A red giant standing in a flamish landscape et puis une composition Ultra HD. Voilà. Donc, écoutez, on va essayer de mettre un Dark Souls World. C'est le mec, il continue là. Il continue avec Keanu Reeves. Incroyable. On va essayer de mettre, du coup, du Dark Souls. Salut, Titidou ! Comment tu vas ? Bienvenue. On va essayer de mettre Dark Souls dans une bouteille, du coup. J'ai une intelligence artificielle qui peut dessiner ce qu'on veut, Titidou. Donc, voilà, je suis en train de montrer ça à tout le monde et c'est insane. Mais genre, insane. Ils peuvent faire de la cartographie. Ancien map of the earth shows the location of several volcanoes extremely detailed, medieval style, richly decorated. Mais l'abus ! Son Goku contre Malenia en réalistique. On pourrait tester ce genre de truc aussi. Ça va bien, Titidou, merci. Moi aussi, ça va bien. Voilà. Bon, allez. Du coup, on se remet sur le bot. Mais en tout cas, là, voilà. Donc, du coup, une moto en forme de banane, c'est possible. C'est possible. Donc, on était sur... Imagine. Donc, on était sur... Dark Souls. Une bottle glass. Voilà. Dark Souls. Dark Souls quoi ? World. Une bottle... Une glass bottle. Octane Render. OK. Et du coup, je lui remets le AR 16 9e parce que je préfère. Donc, AR 16 9. C'est incroyable, ce truc. Parlez-en autour de vous. Appelez vos mamans. Appelez vos amis. Voilà. Coup, j'adore le dessin. L'académie de Raya Loukara dans la ligne. Après, je pense pas que ce soit aussi précis. Mais il faut qu'on teste quand même. Il faut qu'on teste. Le genre Son Goku contre Malenia en réalistique. Vas-y, fais voir si ça marche, ça. Imagine. Alors, je peux en faire plusieurs en même temps. Mais après, c'est pas dit qu'on puisse tout faire. Donc, Son Goku versus. Je vais écrire Malenia. OK. Je vais mettre photo réalistique. Photo réalistique. OK. Et là, j'écris tac tac AR 16 9. Voilà. OK. Donc, on va tenter ça. Malenia, je sais pas s'il connaît. Malenia, je sais pas s'il connaît. Donc là, il est en train de nous pondre A Glass of Bottle, Dark Souls World. In A Glass of Bottle. Et l'autre truc, il peut pas, non ? Ah, il l'a abandonné, non ? L'autre truc. Ah, merde. Son Goku. Ah non, il est là. Oh, putain. Son Goku versus Malenia. Photo réalistique. Alors là, Malenia, je sais pas s'il va trouver. Et là, du coup, on a ça. Dark Souls World. In A Glass. Bottle. Octane Render. Ah, si vous voulez, on peut tester des trucs avec des moustaches, par exemple. Mais c'est ouf. Vous avez vu ça ? Moi, pour faire des miniatures pour YouTube, je vais me régaler maintenant. Et j'ai essayé de créer des monstres hier. Attendez, on reviendra au Sangoku tout à l'heure. Mais j'ai essayé de créer des monstres. Dans l'espace. Puisque Dead Space m'habite. Regardez. Logo Ribosome. Le truc, il a abusé. Il a abusé. Genre celui-là, là. Celui-là, là. C'est les lettres de Ribosome mélangées. Mais c'est trop stylé, ça. Bon, celui-là, j'aime pas. Ça fait trop cheap. Ça, ça fait un peu faizy, là. Mais il y a des trucs super, quoi. Et alors, il y a des trucs cyberpunk, aussi. Donc là, ça, c'était des éléphants. Et voilà, j'ai essayé de créer des monstres. Des monstres avec des dents. Donc ça, c'est un peu dégueu. Vous voyez, là, la commande, c'était... Truc pas du tout compliqué, tu sais. Si t'avais une demande comme ça dans la vraie vie, tu sais. Le mec, tu lui dis, mais va te faire foutre, en fait. Va te faire foutre. Là, pareil, j'ai fait du Dark Souls, un peu. J'ai essayé de faire des monstres un peu à la Dark Souls. Des Space Monsters. Là, ça, ça ressemble un peu à du Bioshock, aussi. Mais c'est juste fou. Après, j'ai demandé Sekiro Game, une cyberpunk style. Ah ouais, parce qu'on peut lui demander aussi de faire des trucs dans d'autres styles. Donc, c'est juste abusé, en fait. C'est juste fou. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas, quoi. Voilà. Donc, on va regarder Sengoku. Et Malenia. Alors, je sais pas s'il y a Malenia, par contre. Salut, Riverstone. On demande à une intelligence artificielle de dessiner des trucs pour nous. Voilà. Donc, c'est la régalade. Alors, Malenia n'est pas là, j'ai l'impression. Mais si, en fait, ça ressemble. C'est pas la fleur à la fin quand on l'a battue. C'est abusé, par contre. Alors, Titidou, ça s'appelle Mid Journey. Tu l'as là, l'onglet, il est là. Mid Journey. Voilà, c'est ça. Mid Journey. Voilà. C'est relié à Discord et tout. Sérieux, ça a l'air délirant. C'est l'abus. Si t'as des idées, on peut. Genre, on peut faire... Imagine. Voilà. Imagine. Naruto. With. Moustache. Je ne sais pas si ça s'écrit moustache comme ça. Attendez, j'écris juste moustache. En anglais. Moustache. Et oui, évidemment, c'était moustache. C'était moustache. Voilà. Moustache. Et je mets... Alors là, on va se marrer. C'est que je vais le mettre en... En photo réalistique. Pourquoi ce clavier ne marche pas ? Photo réalistique. Ok. Butterflies. Monsters. In GTA San Andreas World. Ah, ça, je copie-call direct. Instantanément. Alors là, on va partir à un truc... Un truc cool, là. On va partir à un truc... Avec la fleur, ça déchire. C'est juste abusé. Je posterai ça, je pense, sur le Discord. Je ferai un channel où vous pourrez poster vos créations. Si jamais, il y en a qui se mettent à faire ça. Là, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de parler, là. Mais c'est un peu bizarre. Oh, putain. On pourrait... On pourrait avoir... Ça, là. Ça, c'est extraordinaire, là. Le Sengoku Malenia style. Parce que les cheveux de Super Saiyan, presque, ça ferait les cheveux de Sengoku. C'est con que ce ne soit pas noir. What ? Naruto ! En vrai, c'est trop cool. Ah ouais, c'est abusé. Oh, putain. Je suis actuellement en train de faire des créations. Je les posterai sur l'onglet Discord que tu vas créer. Ok, à la store. Je vais le créer après le live, d'accord ? Saitama avec des cheveux. Ah oui, très bonne idée. Très bonne idée. C'est le gars de One Punch Man. Attends, vas-y. D'abord, on fait le Butterfly, d'accord ? On fait le Butterfly de Pomme d'Api. Mais c'est trop bien. Moi, j'ai trop envie qu'on se fasse... Une fois par semaine, on se fait une heure de ça. Et on se régale. On se régale. Donc, alors, attends, Butterfly, je vais aller dessus. Je vais taper ce que tu m'as dit. Comme ça, je pourrais le... Voilà. Butterfly Monsters. Ok. In GTA San Andreas World. Ok. Tu le veux sur quel style ? Tu veux que ce soit cartoon ou tu veux que ce soit... Monstre papillante dans un monde de GTA San Andreas ? Ok. Tu veux que ce soit genre cartoon, que ce soit réaliste, que ce soit... Dis-nous tout. Dis-nous tout. Noustacho, maintenant. C'est le Naruto. Il est là, le Noustacho. Après, si vous voulez, on peut l'agrandir. On peut l'agrandir. Je vais mettre... Hyper réaliste, voir. Hyper réalistique. Et on va le mettre en... En AR. Tac, tac. Tac, parce que du coup... Ouais, 16, 9e, on va le faire. Voilà. Et donc là, si je veux, je peux mettre Q2, par exemple. Si je fais... Tirez, tirez. Quality 2. En fait, ça va permettre d'avoir... Une méga qualité. Voilà. Donc là, je fais entrer, voir. Voilà. Donc là, en gros, ça va prendre 2 minutes au lieu d'une. Et ça sera beaucoup plus détaillé. Et pendant ce temps, je vais lui demander de faire U2 en grand écran. Bah, du coup, moi, mon idée, c'était de faire... C'était de faire des... Comment dire ? Des descriptions de trucs qui existent déjà, voir s'il arrive à les créer. Et ça, Itama avec des cheveux, c'est une bonne idée. Je suis actif, là, ouais, ok. J'ai peut-être une idée. Créer un pétosaure. Un genre de dinosaure qui pète et qui a un derch énorme. Si on peut tenter ça. Attends, il faut juste que je le traduise, du coup, en français. De français à l'anglais. Parce que je suis nul en anglais. Dinosaure. Attends. J'ai oublié le nom. Dinosaure qui pète, du coup. Avec des grosses fesses. J'essaye de pas trop le... Farting dinosaur with a big butt. Faut savoir que tout ce qu'on fait, c'est public. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un... Enfin, il y a des gens qui le voient, quoi. Voilà, il est là. C'est Naruto. Qui s'appelle, du coup, dorénavant. Moustacho. Shippuden. Il est là. C'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Oh, putain. C'est trop bien. Genre, tu peux prendre le truc le plus violent du monde et lui rajouter une moustache. Alberto, c'est ça. C'est Alberto. Vous voyez, du coup, vu que j'ai mis qualité 2. En fait, il est capable de faire des dessins encore plus détaillés. Voilà. Donc, on tente le truc de Iron Cookies, du coup. Imagine. Du coup. Donc, farting dinosaur with a big butt. Quel style tu désirerais ? Est-ce que tu préfères un dessin plutôt cartoon ? Plutôt réalistique ? Plutôt octo-render ? Comme ça, octane-render ? Je ne sais pas ce que c'est, octane-render. Octane-render. Vas-y, on va faire ça. Et du coup, je lui mets AR, hop, 16 et 9. Voilà. Réalistique, ok. Bah, c'est ça, c'est octane-render. Ça fera un peu rêve. Voilà. Ah, merde ! Big butt, c'est banni. Merde ! Donc, attends, on ne peut pas lui mettre des grosses fesses. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Gros, on va mettre. Fat, tu vois. Plutôt. Comme ça, au moins, on pourra dire qu'il est gros. Big. Comment on peut mettre surpoids ? C'est ça, c'est surpoids ? With fat body. Vas-y, on va tenter. Alors, attends, parce qu'il y a le imagine qui est là. Ouais, est-ce que ça marche si je... Je crois qu'il faut que je copy-colle ça parce que... Ouais, voilà. Prompt et tac. Vas-y, on tente. Fat body. Ah, merde, attends. Farting, il ne peut pas farter. Oh, merde, il ne peut pas farter. Il ne peut pas le faire farter. C'est banni. Oh, les boules. Qu'est-ce qu'il pourrait faire à la place ? C'est nul. Attends. Farting, il ne peut pas. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire ? Un truc rigolo. Éternuée. To sneeze. Sneeze. Vas-y, fais voir. Sneeze dinosaure with a fat body. Ça n'a plus aucun sens. OK, donc là, il peut. Du twerk, merde. Twerking, dino. On le fera. Écrit flatulence au lieu de péter MDR. Tu crois ? Je ne suis pas sûr que ça marche. Vessiers de taille aberrante. Oh là là. Alors là, je ne sais pas. On va regarder le truc de Pomme d'Api. Le bébé, un croisement entre un hippopotame et un scorpion. Ah ben putain, on l'avait. Oh, vas-y, oui. Alors, il peut faire des trucs ultra dark aussi. Et genre, il y a beaucoup de gens qui demandent des trucs dark. Un scorpopotame. On va tenter le mix hippopotame et scorpion. Bon, voici les Butterfly Monsters in GTA San Andreas World. Quand même, il s'est bien démerdé. On reconnaît presque la rue de chez CJ. Mais c'est trop cool, en vrai. C'est trop cool. Après, bon, le style n'est peut-être pas le bon, tu vois, pour un truc comme ça. Après, on peut détailler à mort. C'est-à-dire qu'on peut dire des papillons avec une grosse bouche et des ailes de la couleur, machin, avec des flammes qui font dadadidadada. Alors, je ne peux pas copier-coller votre chat, malheureusement, mais... Alors, qu'est-ce qui branle, là, le truc ? Sneeze dinosaure. Ah, mais en fait, il m'a fait genre du... Le résultat d'une excrétion, non ? Il l'a écrit, il a carrément un sneeze. Ah ouais, genre, si j'éternue, ça fait des crottes de nez en forme de dinosaure, quoi. Ah oui, l'amour sport ! C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. C'est trop bien, putain. Mais voilà, du coup, hier, je me suis régalé, hier soir. Je me suis régalé à faire... Je ne sais pas, j'ai passé du temps, quoi, voilà. Vas-y, on va faire un amour sport. Alors, au revoir. Le bébé... Alors, attendez, non, parce que là, je crois qu'on peut mettre des virgules à des endroits. Alors, moi, je ne gère pas bien encore le logiciel, mais j'essaierai de trouver du tuto pour la prochaine fois, des tutos pour savoir faire quelque chose. Croisement entre une araignée et un scorpion et un cafard. Ça s'écrit comme ça, cafard ? Ou cafard d'âge ? Cafard ? Ok. Euh... Dans... Dans un style... Dark Souls. Ok. Cross between spider and scorpion... Et... Attendez, ça, je ne suis pas sûr. Vas-y, c'est ça. C'était que... In Dark Souls style. Ok. Vas-y, on va tenter ça. À mon avis, accrochez vos slips, mais ça va être dégueulasse. Imagine. Voilà. Hop. Et là, je mets quoi ? Je mets réalistique. Ouais, je vais mettre... Réalistique. Hop. Et là, AR169. Voilà. Mettez des couches. C'est une chimère. C'est une trimère. C'est une trimère, Timmy Backman. Bon, après, on joue à Cyberpunk, ok ? Mais voilà, fallait absolument que je vous montre ce logiciel. Je pense que je vais poster ça sur ma chaîne principale sur YouTube. C'est dégueulasse. Le truc qui arrive est dégueulasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir en dessin et à venir me voir sur Twitch. Du coup, c'est rare que je le dise de venir me voir sur Twitch, mais en vrai, il y a moyen qu'on s'éclate. Et préparez vos phrases en anglais. Comme ça, moi, je peux les copier-coller. Je ferai un channel Discord où vous pourriez copier-coller vos phrases directes. A spaceship with a rainbow in a cyberpunk world. Alors, ça, ça a l'air cool. Non, ils n'ont pas livré au bon endroit, apparemment, d'après les cris que j'ai pu entendre. Donc, je l'aurai, je pense, que dimanche ou mardi prochain. Pomme d'habille. Salut, Calan Shepard ! Comment ça va ? Si jamais tu débarques à Calan Shepard, on est en train de faire créer n'importe quoi par une intelligence artificielle qui peut créer n'importe quoi. Voilà. On va prendre la phrase de Pit Guy. Donc là, voilà, on a le croisement entre une araignée, un scorpion et un cafard in a dark souls world. Donc là, c'est le U3, si on le veut en plus grand. Eh bien, on le veut en plus grand, le U3, pendant ce temps. J'arrive du boulot. Eh bien, écoute, on est vraiment sur un truc qualitatif. Si jamais tu veux que je dessine ce que tu veux, Calan Shepard, c'est possible. Voilà. Là, je vais vomir. Oh mon Dieu, ça fait peur. C'est dégueulasse. Alors, attends. Le truc de Pit Guy. Donc, tac. On met le slash, putain de clavier de merde. Pourquoi tu ne veux pas marcher, cono ? Je pense qu'il se met en veille, ce con. Je pense qu'il se met en veille. Donc, slash, imagine. Voilà. Donc, on a la commande maintenant. Et donc, il me dit Space Chip With Rainbow Ok. In Cyberpunk Avec apostrophes World. Ok. Tu le veux... On va faire un Octane Render. Parce que c'est trop beau. Et slash AR 16.9 Ok. Voilà. Donc, désolé, j'ai la tête baissée parce que j'écris sur mon clavier que je suis une grosse merde. Pendant ce temps, il fait ça. Donc, Space Ship, c'est ça. Space Ship, c'est un mouton ou c'est un vaisseau spatial ? Salut, DarkFab. Salut, DarkFab. Comment ça va ? Je ne suis pas sûr que ce soit cheap comme ça. Vaisseau spatial, ok. Parce que sinon, ça aurait pu être un mouton. Allez, j'appuie sur Entrée. Et pendant l'instant, on va regarder le... Le Scorpia Phare. L'Arachno Scorpion Caffare. C'est dégueulasse. Franchement, les mecs de chez From Software, ils peuvent utiliser cette IA pour avoir des bosses de jeu. Alors, il y a un œil, là. Il y a un œil, là. Dégalasse. Mon Dieu ! Imagine, tu as ça qui marche sur ton lit. L'Arachno Phare. Oscur. Oscur. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. On se régale. Et moi, je me régale. On dirait les arachnides dans Starship Trooper. Eh bien, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils avaient cette intelligence artificielle. Tu décèdes de peur, à mon avis. Imagine, c'est venimeux. C'est Spaceship MDR. Ça sera un mouton. Tu déconnes. Ouais, putain. Il est en train de me faire un mouton, putain. Alors, soignez bien votre anglais, sinon... Sinon, on va avoir des problèmes. Franchement. On va se faire un wallpaper. On va se faire un wallpaper. Salut, Matt. Comment tu vas ? Bienvenue. Bienvenue. On est avec une intelligence artificielle qui nous dessine ce qu'on veut, Matt. Donc, si tu as des idées... Là, on est parti vraiment sur un truc... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop stylé. Moi, la première, j'adore. La première, elle est trop cool. En vrai, elle est trop bien. Vas-y, je fais un U1 sur la première. On va peut-être refaire Spaceship avec le bon truc, tu vois. Imagine. Donc. Spaceship, comme ça. Ça se tient, Spaceship ? Je pense que oui. Alors, Spaceship with... On va lui mettre deux. To rainbow. OK. Très bien. In cyberpunk world. Très bien. Et on va lui mettre Octane Render. OK. Tirez, tirez. AR 16. 9. Voilà. A cross between Toucan and Donut and Léopard. Ce sera le dernier, je pense. Ce sera le dernier, pour me d'habit. Le concept est trop cool. Le concept est trop, trop bien. Vous avez vu, là ? Il est en train de me faire des moutons avec un arc-en-ciel. Dans un monde cyberpunk. Donc, Spaceship with two rainbow in cyberpunk world. Je vais mettre virgule. Voilà. Attendez. Mon clavier ne marche plus, bien sûr. Neons and lights. Voilà. Octane Render. Vas-y. On tente. Très bien. Voilà. Donc, là, on a des moutons dans un monde de cyberpunk. C'était voulu, le ship ? Et pas le ship. Bref, à Saint-Exupéry. Pas du tout. Ah, c'était voulu. Ah, d'accord. Ouh là là. Saint-Exupéry, dis donc. On a des gens cultivés sur ce live. Eh ben, écoute, ça déchire. En vrai, ça déchire. Ça déchire, grave. C'était lequel, du coup, ton préféré, Piggy ? Et pomme d'api, on va le faire. C'était combien le prix du logiciel complet ? Alors, malheureusement, c'est un abonnement. Merci à Damien Nodos pour son follow sur YouTube. Merci beaucoup pour son follow. Il y a une version gratuite qui permet de faire 25 minutes de dessin. En fait, c'est en minutes. C'est le temps que ton processeur le fasse, tu vois. C'est à peu près une minute par dessin. Donc, moi, j'ai payé 10 balles pour pouvoir faire 200 minutes. Voilà. Donc, 10 dollars avec la CB. Et sinon, c'est 30 dollars pour un nombre illimité. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que quand tu payes, tu peux le faire directement via le bot. Si tu ne payes pas, en fait, tu le fais dans le channel Discord avec tout le monde. Ça, c'est joli, là. Ça, c'est joli de ouf, là. Putain. Genre, il est... Enfin, tu vois, il est plus doué qu'un humain. Il fait ça. Il fait 4 dessins en même temps. Et en plus, ils sont tous beaux. C'est à pucer. Et il fait ça en une minute, le truc. Ça, c'est trop joli. Waouh. Bon, on va lui balancer un U1. Et puis, on va faire le dernier truc, là, qu'avait dit Pomme d'Api. A cross between toucan, donut et le léopard. Donc, imagine. C'est le dernier, YouTube. Si vous voulez voir la suite, je pense qu'on fera une heure de ça par semaine. Et on se régalera. Et je pense que je vais poster ça partout. Sur tous mes réseaux. Partout, partout. Partout, partout. Donc, E cross. On me dit. Bet when. Toucan. Donut. Tu veux quel style, Pomme d'Api ? And. And. E. Léopard. Donc, déjà, on a trouvé notre chimère. Ça sera Pomme d'Api. Je mets les AR. Pour prendre un peu d'avance. AR 16.9. Comme ça, ça permettra de faire des fonds d'écran si jamais il y en a qui en veulent. Et. Hop. Cartoon. OK. Donc, E cross between a toucan, a donut, and a léopard. Cartoon AR 16.9. Salut, Cristal. Comment ça va, Cristal White ? On est en train de faire travailler une intelligence artificielle pour nous. Elle est capable de créer ce que l'on veut. Comme dessin. Dans le style que l'on veut. Dessine-moi un mouton. Le petit prince, le premier mouton, est fou. C'est dingue. Ce truc. C'est abusé. C'est complètement dingue. Fait toujours B.A.U. À Dunkerque, non. Alors. Ça, c'est une conversation entre Pomme d'Api et Dark Fab. OK. Donc, on a un mix entre un toucan, un donut et un léopard qui arrivent. Et pendant ce temps, on a eu ça. C'est trop beau. C'est juste trop beau. C'est trop joli. C'est trop beau. Ici, c'est vraiment trop beau. Et donc, ça, ça arrive, là. Ouais, ouais, pauvre. I want to die. Grosse pluie. C'était surtout pour la blague. OK. On peut choisir les backgrounds aussi. C'est-à-dire qu'on peut lui spécifier big planet in the background, big truc in the background, machin chouette. Donc, là, on a le toucan donut léopard. Il est là. Donc, il est un peu chelou. Je pense que celui qui pourrait s'en rapprocher le plus, à la limite, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Parce que celui-là, il fait pas léopard, mais il fait toucan et il fait pas donut. Celui-là, il fait donut et toucan et un peu léopard, mais on voit pas trop que c'est un oiseau. La vache ! Le vaisseau ! Il est trop beau, le vaisseau, c'est abusé. Et ça, voilà. Un peu bizarre, quand même. Je pense que c'est mieux de faire des mix de deux trucs, genre, imagine... Attendez, c'est le dernier, là. C'est le dernier des derniers. Comment on dit, par exemple... Une fourmi... Une fourmi qui nage dans un océan. Magnifique. Avec des beaux reflets et une ville aquatique en fond. Trop belle. Allez, ça me va. Je copie. Je colle. Ça va pas marcher. Colle. Avec mon clavier qui se met en veille. Connard de clavier. Je pense que je l'ai coupé en fond de veau, hein. Toujours plus. Cette option est requise. Il doit être... Tu dois entrer une valeur. Mais je voudrais faire un Ctrl-V, en fait, du con. Ah ! Je peux pas. Qu'est-ce que c'est ? Ctrl-C. Ok, c'est un contrôle. J'appuie bien sur Ctrl. Oui, c'est bien. Ça n'a pas changé, Ctrl. Et Ctrl-V. Ok, donc, je te merde. Ah oui, d'accord. Je l'ai copié-collé beaucoup de fois. Slash. Imagine. Hop. Et nous validons. Non, mais le clavier se met en veille. Je crois que la pile est morte, en fait. C'est une pile de merde. C'est une pile de merde. Attends. Je vais sortir la pile. Ah, il y a deux piles de merde. Voilà. Attends. Je t'ai mort. Et là, je peux pas. Je peux pas copier-coller ça. Attendez. Je peux faire un clic droit. Donc, c'est possible. Si je fais ça. Clic droit. Copier. Comment c'est possible de ne plus pouvoir faire de copi-collé sur son ordi ? Coller. Incroyable. Attendez, je peux faire des virgules. Oui. Et là, je vais mettre hyper réaliste. Ok. Et là, je mets le AR16-9. C'est incroyable. C'est le dernier. Mesdames et messieurs, c'est le dernier. On patiente. Mesdames et messieurs, veuillez patienter. La petite pomme d'appui est attendue à la cassée à la vie scolaire. La petite pomme d'appui est attendue à la vie scolaire. La vie scolaire. Mesdames et messieurs, An ant swimming in a beautiful ocean with a beautiful reflection and an aquatic city in the background hyper réalistique. En 16 neuvième. Sa mère. C'est parti. On voit la hante, là. On voit un peu la hante ici aussi. Et ici, et ici. Où se trouve la hante ? On peut vraiment faire des trucs incroyables. Je suis ravi. Ravi. Mais moi, je voulais que ce soit sous l'eau. J'aurais dû mettre submarine. C'est ça, non ? Où submarine, ça veut dire... On apprend l'anglais, finalement. Ça veut dire... Quoi, submarine, d'ailleurs ? Ça veut dire sous-marin. Je crois. Ça ressemble en plus les deux mots, donc... C'est possible. C'est possible. C'est possible. Sous-marine. Ok, donc en fait, ils font une fourmi qui se noie. Vas-y, j'imaginais pas ça, moi. Des bisous, t'es ne bac mal. Des bisous. Ciao, ciao. Bon appétit. Je t'ai créé, version cyber. Et t'es canon. Comment t'as fait pour faire ça, putain ? J'ai vu qu'on pouvait aussi faire une image qu'on avait déjà, nous. Et la changer en style. Et ben voilà, écoutez, on s'est régalé. Voilà. Imagine. La mort. Et je mets... Cartoon. C'est parti. Ah merde ! J'ai mis la mort. Mais c'est pas en anglais, du coup, la mort. Ça veut dire quoi, la mort, si je traduis en anglais français ? La mort. La mort. Ça va. Il l'a capté. Ça va faire peur, ça. Ça va faire peur. Et on pourrait faire la mort en version cyberpunk. Bon, on fera un deuxième épisode, mesdames et messieurs. Sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À me dire si ça vous a plu. À télécharger ce truc et à rejoindre mon Discord. Pour qu'on puisse en discuter, putain ! Mid-journey, mid-journey. Des bisous, YouTube. Merci, Twitch, pour ces idées incroyables. Des bisous. Fullscreen. De la mort. La muerte peluda. La muerte peluda. La muerte peluda. La muerte peluda.